On a débuté cette cérémonie en souvenir du 8 mai 1945. Montez les couleurs. 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 Message du président de la République pour la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de l'histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous. C'est étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année les souvenirs glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. Cinq années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du nord-est et la vigue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abeville, de Jamblou ou de Staudes, les hommes de Narbic, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette taupe nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à ce pacte, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français, qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permet au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé. Les deux vont à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfective gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de vies étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie de toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de ces longues nuits qui avaient traversé le monde, il fallait que l'humanité releva la tête. Elle venait de découvrir horrifiées, qu'elles ne pouvaient s'anéantir elles-mêmes. Et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en compte, ou à tout le moins, empêcher que le monde ne se dépasse selon le mot de Camille. Ce fut l'horreur en France. Ce fut également l'horreur en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours, annoncée par le Conseil national de la résistance, et bientôt retrouvée. L'horreur en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'horreur dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, et surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai. Notre plus beau combat, notre plus vatic, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, et vive la France. Dépôt de gerbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... Voilà, ainsi s'achève cette cérémonie du 8 mai 1945, en espérant nous retrouver tous en 2021 autour de ce monument consacré à celles et ceux qui sont morts pour la France. ... 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